Donc je vous propose de démarrer tout de suite par le bricolage. Alors la question que je me pose ce soir, c'est est-ce que vous avez bricolé cet été ? Qui a bricolé cet été ? Qui est déjà mis au meet-up déjà ? C'était quoi ? Oui. Ok. Donc il y en a qui savent de quoi je parle et d'autres pas, c'est ça qui est marrant. Qui a déjà bricolé du code cet été ? Ok. Qui a bricolé du design cet été ? Ok. Qui a bricolé autre chose cet été ? Genre une cabane ? Ok. Alors c'est parti. Donc le rappel du principe du bricolage appliqué au monde du développement et de l'innovation web, c'est donc au départ de partir d'une intuition, de bricoler sans limite, de partager ses trouvailles. Parce qu'en fin de compte, c'est bien d'être tout seul dans son coin, mais à un moment donné, il faut aussi partager ce qu'on a réussi à faire et faire avancer la roue. Et puis ensuite, il faut passer le relais à d'autres bricolaires. Voilà. Donc, juste petit rappel sur la façon dont ça s'est présenté, dont ça s'est déroulé jusqu'à présent. Donc on a eu au départ, j'ai testé la méthode sur moi, un petit peu comme les chercheurs qui inventent un vaccin, ils testent des trucs sur Brad Pitt. Là, je vous spoil la fin de World War Z comme ça. C'est fait. Donc, j'ai testé l'antidote sur moi-même avec un projet qui s'appelle Running Sprint. Le principe, c'est que j'ai récupéré un tapis de danse dans le placard chez ma sœur, qui dormait depuis plusieurs années. Donc, c'est un tapis de danse dans ce revolution. Et donc, le but, c'était de courir le plus vite dessus pour faire avancer, pour accélérer une vidéo où on a un personnage qui parcourt les États-Unis de long en large. Donc, il part de New York, il va jusqu'à San Francisco. Et donc, c'est du time-lapse. Et on le voit comme ça marcher à vitesse grand V sur la route 66 pour rejoindre la scène. Ça, c'était donc avec la Gamepad API. La deuxième expérimentation, c'était HTV5 Hero, qui avait été faite par Jean-Marie, qui est là ce soir. Il vient d'arriver, Jean-Marie Rameau, qui était un peu coincé dans les bouchons, là, il avait un peu peur de ne pas pouvoir venir. Il pourra mieux vous en parler que moi, mais en gros, il a mis en place une expérimentation autour de Guitar Hero, là aussi avec le Gamepad API, parce qu'il s'est aperçu qu'en le branchant, finalement, il arrivait à le faire fonctionner dans le navigateur et à récupérer le binding des touches un peu comme il voulait. Ensuite, on a eu Florian Moreno, qui fait partie de mon équipe depuis peu en tant que stagiaire aujourd'hui, et qui, à l'époque, avait créé une expérimentation qui s'appelait Mingo, et donc c'était un jeu multijoueur sur mobile qui tirait partie de PeerJS, qui est une libérée qui s'appuie sur WebRTC pour faire du peer-to-peer, et du coup, permettre du jeu multijoueur sans forcément avoir une centralisation côté serveur. Et puis enfin, Vladimir, je ne crois pas qu'il serait là ce soir, c'est dommage pour lui, donc il a créé Deezer Hero, donc c'est un ingé de chez Deezer, et donc lui est parti, finalement, de ce qu'a commencé à faire Jean-Marie, et puis a implémenté ça autour de la Deezer API pour pouvoir jouer sur n'importe quel morceau de musique. Voilà. Et la question que je me pose, là, ce soir, car je me suis posé il y a trois mois maintenant, c'est finalement, ok, c'est une méthode qui est intéressante, qui a commencé un peu à faire cette preuve via les différentes expérimentations qu'on a vues au début de l'année 2013, jusqu'avant les vacances, et finalement, est-ce qu'on peut adapter ça à une start-up ? Voilà, en gros, est-ce que ça peut s'adapter à une équipe complète ? Est-ce que ça peut s'adapter dans une logique business, ou R&D, dans le cadre aussi d'un business futur ? Donc voilà mon équipe, on est 15, on travaille donc chez Contest, Contest que j'ai co-fondé il y a trois ans avec Jacinthe Busson qui est ici présente. Donc c'est quoi Contest très rapidement ? Je ne suis pas là pour faire de la pub, je veux simplement vous dire un peu ce qu'on fait, d'accord, parce que je sais que les développeurs, vous n'aimez pas ça, vous avez tous installé un blog, on l'a vu. Donc, en gros, Contest, c'est une plateforme de création de jeux qui est multi-plateforme, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu est créé par une marque, donc typiquement un jeu concours, il peut être installé un peu où on veut, notamment sur Facebook, on a beaucoup de demandes sur Facebook, mais aussi sur mobile, sur tablette, etc. Et on s'appuie du coup sur les technologies HTML5 pour permettre ce type d'adaptation et du coup via le Responsive Design, via les amenaces à payer javascript pour le concours photo par exemple. Voilà, et tout ça est propulsé par une super team. Je vous invite à échanger avec eux à l'issue de la présentation. Alors, il y a, j'aime bien faire des citations, et là c'est un peu particulier parce que c'est une citation d'une marque, je n'ai pas trouvé vraiment de précédent, en anglais ça pourrait donner « World can't wait », mais c'est une phrase qu'on aime vraiment bien chez Contest, parce que finalement on est une petite équipe et on pense que c'est vraiment via notre agilité et via notre réactivité qu'on peut vraiment développer des choses formidables et nous différencier sur le marché. Et donc du coup, voilà cette phrase « Le monde n'attend pas », elle porte vraiment du sens en chacun de nous. Et donc finalement, c'est une partie de ce que vous retrouvez sur le billet EasyJet. Vous prenez l'avion aujourd'hui, vous avez votre boarding pass que vous imprimez avec votre imprimante, et puis voilà, vous avez cette phrase « Ne soyez pas en retard, le monde n'attend pas ». Voilà, donc l'avion peut être en retard à la limite, mais vous, ne soyez pas en retard. Voilà, donc le monde avance très vite, et finalement, cette logique de bricolage, d'innovation permanente permet aussi, à un moment donné, de détecter les opportunités sur lesquelles on peut s'accrocher. Alors, je voulais vous présenter une petite vidéo qu'on a faite en interne. C'est la première fois qu'on la présente au public. Et c'est finalement trois ans d'innovation résumée en une seule minute et en une sorte de data visualisation dynamique. On a créé ça avec un outil qui s'appelle Bourse. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et ça s'appuie sur notre repository GitHub, notre outil de versionning. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Tout de suite, en HD, c'est mieux. Hop ! J'ai le son. En HD. le principe, c'est que Cetard, c'est notre produit, c'est notre produit d'encaste actuel. Et, en fait, on a l'ensemble des dossiers et des fichiers qui sont représentés sous la forme de branches sur Cetard. et on voit les développeurs s'affairer autour des différents fichiers. Donc, c'est des modifications, des suppressions, des ajouts. Voilà, et on butine autour de ce projet pour le faire évoluer au fur et à mesure du temps. C'est un petit Marc. C'est un fait qui, C'est un petit Marc. C'est un petit Marc. Alors, on s'est dit que design une caille formiste et j'ai appris, donc c'est design de Paris. Donc, on en est fiers. Merci beaucoup. Notre objectif, au travers de ce bricolage, c'est maintenant de créer une expérience de jeu unique au monde. On a vraiment des ambitions de dingue. Ce n'est pas parce qu'on est une petite équipe qu'on n'est pas capable de faire de grandes choses, et on pense même aller jusqu'au record du monde. Donc ça va se faire par étapes, ça va se faire de façon progressive, par palier, on va le voir ce soir. On a des devs qui commencent à récaler parce qu'ils se disent qu'on est dans la merde. Je leur mets bien la pression. Voilà, le principe du bricolage. Alors en général, chez nous, ça démarre comme ça. Je pense que certainement chez vous aussi, on part d'un mock-up, un zoning. Et du coup, on a imaginé la chose suivante. C'est donc un jeu de course qui va se jouer sur mobile. Donc jusque-là, pourquoi pas, ça a déjà été fait. Mais la particularité, c'est qu'on va retrouver des milliers de joueurs, What ? A simultané, You Killing Me, et dans la même partie. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais nous, on est des gros gamers sur mobile, etc. Et pour l'instant, on a rêvé de ça. On n'a jamais pu expérimenter ce type de jeu. Et donc le principe, il est finalement assez simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a optimisé pour cette salle. Donc après, on espère que le Wi-Fi, notre seul borne Wi-Fi qui est là, qui est pour qu'elle tienne. Parce qu'on va avoir plusieurs dizaines, voire centaines à être connectés. Le principe, c'est assez simple, c'est que sur l'écran du projecteur, on va voir les gens qui vont rejoindre la partie en temps réel. Donc vous allez vous Facebookloguer, et on va récupérer votre avatar. Désolé. Alors, je vais préciser quand même pour nos chers maris, on ne récupère pas vos données, on utilise juste l'ID pour récupérer l'amata. On ne stocke rien, on n'a même pas de base de données derrière, donc c'est assez simple. Voilà. Donc le principe, est-ce que vous êtes s'assurés par rapport ? Est-ce qu'il y a un blog ? Ah, tu n'as pas ton Facebook ? Je ne sais pas quoi te dire. Ça va être plus difficile. Tu peux t'attendre le créer ? Ok. Donc le principe, je ne sais pas si vous voyez ici, mais la logique, c'est qu'on va avoir le web avec ce cercle. Donc du coup, on va se connecter à la fois avec mon ordinateur, où je vais lancer la partie, donc je vais déclencher le lancement de la partie. Et vous allez aussi vous connecter avec l'ensemble de vos devices mobiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une technologie de type WebSocket, et automatiquement, on va mettre à jour l'ensemble de vos affichages, et tout ça de façon en temps réel. Donc voilà, on va voir le nombre de connectés au fur et à mesure augmentés, etc. Et vous allez voir, on va le faire par vagues justement, pour voir jusqu'à quel niveau de scalabilité on va pouvoir atteindre. Donc le principe, c'est que j'ai mon écran qui est représenté un peu comme ça, où il y a l'ensemble des avatars qui démarrent sur la partie gauche de l'écran. Et le principe, c'est qu'il va falloir taper le plus vite possible sur son écran pour faire avancer son avatar. Voilà, donc c'est vraiment le niveau zéro de la gamification. Mais finalement, on s'est dit que ça pourrait déjà être drôle de le faire comme ça. Voilà. Vous avez compris le principe ? À peu près ? Bon là, on ne voit rien, c'est super moche, c'était exprès. C'était la première version. Et puis ensuite, on aura donc un podium avec un leaderboard de l'ensemble. Hop, je vous présente la Dream Team, et je les invite à me rejoindre. Donc ils vont s'installer là, vous allez voir pourquoi. Donc Arnaud Spaneux, On peut l'applaudir. Il s'est occupé de la sténalité au niveau multiplayer, donc il a la grosse pression ce soir aussi. Sur la partie, sur le moteur de jeu, on a Clément Procureur qui peut aussi nous rejoindre. Bravo à vous. Sur le mobile, on a Arnaud Pichon. Sur le social, Mathieu Dutaud. Notre game designer, Florian Reynaud. Et enfin, Mathieu Santo-Stefano qui a travaillé sur le web. Alors, juste pour info, cette photo a été prise hier soir. On n'a pas dormi de la nuit. J'essaie d'attraper 3 heures de sommeil cet après-midi pour venir vous voir en forme. Ce n'est pas forcément le cas de mon cher développeur. Voilà, c'était au milieu de la nuit. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont un petit peu fatigués là. La première étape de cette expérimentation, ça a été de concevoir un prototype. C'est bien d'avoir un zoning, c'est surtout mieux de pouvoir garantir la faisabilité technique et de commencer à faire des tests qui vont dans ce sens-là. Et du coup, c'est donc Arnaud Spanneux qui nous a rejoint, qui a commencé à travailler là-dessus, au départ en solo. Vraiment en mode bricolage pour le coup. Le but, ce n'était pas de faire un code propre. C'était vraiment de balancer du code, de voir un petit peu comment on peut rassembler des choses, comment ça peut fonctionner avec Node.js notamment. Et voilà. Et donc, on a très rapidement été ralenti par les performances, évidemment, sur ce type de projet. On peut improviser des choses, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Et voilà, on n'a pas dépassé les 10 joueurs max en termes de perf. Donc c'était plus vraiment un premier test. Ensuite, on a eu la deuxième étape, où il a fallu construire le moteur du jeu. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de monde sur le projet. Et donc là, c'était beaucoup de travail quand même. Il y a eu deux mois de développement. Donc là, on est un peu moins dans du récollage. On l'a été surtout au début. Les bonnes pratiques qu'on a mises en place, c'est tout ce qui est test drive and development, notamment. Pour faire en sorte d'avoir vraiment un moteur de jeu qui soit le plus stable et le plus propre possible. Pour qu'on puisse construire ensuite par-dessus. Et on a aussi utilisé notamment les frameworks Compound.js. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé ça. Vous connaissez ? Qui connaît ? D'accord, vous êtes deux. La communauté est encore un peu light. Et puis notamment CoffeeScript, il y a des pour et des contre. Il y a des haters. Mais on aime bien ça. Et puis donc on a atteint... Alors la particularité aussi, c'est qu'on a créé une sorte de générateur de bots pour pouvoir tester vraiment le jeu en conditions réelles. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un jeu où il y a potentiellement plusieurs centaines voire plusieurs milliers de joueurs connectés. Et donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas testable en l'état. C'est-à-dire qu'au mieux on se retrouve avec 3, 5, 10 devs connectés sur le jeu, mais ça ne suffit pas vraiment pour se rendre compte de ce qui est possible et surtout pour optimiser la partie interface et gamification du jeu. Donc du coup on a créé un générateur de bots et on est monté à 100 bots max, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite ça a commencé un petit peu à déconner quand même. Voilà. Donc il y a quand même encore des choses à optimiser, en sachant qu'aujourd'hui on ne s'est pas occupé de la dimension load balancing, on est sur une instance Nodejitsu qu'on peut faire évoluer, mais on a encore des problèmes de réplication avec Redis notamment, pour faire en sorte que les sessions websockets soient bien partagées. Et puis donc voilà, ces deux dernières semaines on a eu un rush assez important, avec pas mal de sessions de Night Closing comme on dit, avec vraiment deux mots clés. Ce que je leur ai dit finalement au niveau griff, c'est soit vous êtes sur du fun, soit vous êtes sur du frill. Si vous êtes sur autre chose, c'est que vous perdez votre temps. Parce que finalement on est vraiment sur les fondements du jeu. Et là on a atteint 1000 bots et on est plutôt contents. Et la quatrième étape c'est la scalabilité évidemment, avec des gens comme ça qui auraient pu nous aider. Donc déjà il y a plusieurs problématiques. La première c'est qu'on a mis en place une prédiction côté client, parce que du coup il y a des échanges avec le serveur qui sont constants, mais qui peuvent mettre plus ou moins de temps. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la FPS, le PIG notamment, qui est plus, forcément plus il est important et plus votre jeu va ramer, et plus on doit faire en sorte qu'il ne rampe pas. Ensuite il y a, on a tenté de faire des tests à grande échelle avec WebSockets, en utilisant un outil qui s'appelle Tsung. Alors si quelqu'un connait Tsung dans la salle et peut nous aider là-dessus, on est vraiment preneurs. T'y connais. Merci. Ok, ce n'est pas grave. Alors justement, le problème c'est qu'on a commencé avec ça, donc c'est un petit qui semble pas mal, tout ça en ligne de commande, il y a pas mal de configs, on peut vraiment mettre en place un scénario, un petit peu comme Selenium, c'est assez cool. Voilà, notre barbe a commencé à pousser, on était contents, tout ça, derrière nos ordis. Et le problème c'est qu'on a très rapidement eu des problèmes avec WebSockets, c'est-à-dire qu'on arrivait à générer ce qu'on appelle le handshake, donc faire en sorte que les serveurs se connectent, enfin que le client et le serveur se connectent correctement. Mais par contre on n'arrive pas à générer vraiment une session de jeu, de façon avec beaucoup de bots, etc. Donc finalement on a été complètement bloqués là-dessus. Et donc pour parler à ça, on a décidé de tester en vrai, avec vous. J'aime bien cette pyramide humaine, ça représente bien... Donc ce que je vous propose, c'est un petit jeu, avec des gens qui sont là, qui ont très peu dormi, qui n'ont pas dormi du tout. C'est ce qu'on appelle le progressive drinking. Donc la logique, c'est qu'on a acheté ce qui semblait de la vodka au départ, mais au final... En fait, la personne qui a acheté, elle ne boit pas du tout de l'alcool, mais c'est pas grave. Alors en plus on est chez Criteo, donc on est quand même dans une ambiance un peu boulot, le but c'est pas forcément qu'il soit complètement roulé par terre du moment. Voilà, donc le principe, c'est qu'on va enchaîner les tests, d'accord ? Alors je vais ouvrir les bouteilles... Est-ce que tu peux servir tout le monde là-dessus ? C'est très gentil de ta part. Moi aussi, nous sommes au bar en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais on va faire différents tests. Différents tests, donc c'est un petit peu comme qu'ils voulaient des millions, on va en voir, et on monte petit à petit, d'accord ? On va tester d'abord en local, avec un minimum de joueurs. Voilà, sans doute tout seul, c'est pas marrant, donc deux minimums. On va passer à 10, puis à 25, puis à 50, puis à 100, puis à 200. Voilà, et on espère monter tout ce que là. Si ça marche, on bascule sur le web. Voilà, on a une instance sur le web qui est prête, etc. On peut s'y connecter, normalement on a ouvert les ports dans le courant de la matinée pour que tout soit possible, parce que normalement tout est assez dérouillé ici quand même. Et puis donc, on va tester sur le web, 2, 10, 25, 50, 100, 200. Alors, on va faire des choses de façon un peu particulière, ça va être un peu particulier, c'est-à-dire que je vais monter au fur et à mesure dans la salle, et les joueurs qui seront dans mon dos auront le droit de se connecter. Voilà, pas les autres. Et on va le faire au fur et à mesure comme ça. Chaque fois que ça se passe bien... Non, moi je ne me vois pas, mais... Ah non, moi je ne pense pas cette responsabilité là. Voilà, en même temps, bon, c'est bien de fêter les victoires aussi. Chaque test réussie est fêtée par un choix. Donc, est-ce qu'on peut lancer une partie... Arnaud ? D'accord. Alors, il faut que tu amènes ton ordre ici, je pense, pour qu'on puisse voir vraiment... C'est celui-ci, très bien. Alors, est-ce que je peux manipuler de mon côté ? Ça dépend, il reste combien de batterie ? Hop, il reste... je ne sais pas. Hop, on passe là-dessus. Alors, pourquoi on change de Mac ? On change d'ordinateur, pardon. C'est parce que, en fait, notre ami Mathieu a un rétina avec 16 giga de rame. On s'est dit que ce serait pas mal. Surtout s'il y a plusieurs centaines de connectés. Voilà. Donc, alors... Bon, mais pour ça, on n'en a pas forcément besoin. Des raccourcis de Mathieu non plus. Voilà. Très bien. Alors, on va faire des choses de façon progressive, d'accord ? Donc déjà, on va commencer par cette rangée-là, si vous voulez bien... Alors, déjà, qui a un Android ou un iPhone ou un truc un peu récent ? On n'a pas testé sur Visuals Mobile encore. Alors oui, on a combien de joueurs sur cette première rangée déjà ? Est-ce que vous pouvez le mettre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, c'est très bien. On a des joueurs-là aussi, c'est ça ? On est déjà sur quasiment 10 joueurs potentiels. Alors voilà. Il faut vous rendre sur cette IP-là. Alors oui, une petite précision aussi, tous ceux qui sont connectés au Wi-Fi. Vous savez ce que je vais vous dire ? Déconnectez, s'il vous plaît, le mobile. Juste le temps de l'expérimentation, pour ne pas qu'on ait de soucis justement de monter en charge. Alors, on est à 5 pour l'instant. Les arrières-là vont s'afficher au fur et à mesure, à partir du moment où les joueurs se sont Facebook-levis. Est-ce que ça marche ? Est-ce que d'autres gens arrêtent à se connecter au jeu ? C'est un peu le moment clé, là. C'est un peu le moment clé, là. Ouais, alors la varsicurité aussi, c'est qu'il va falloir cliquer sur Play Now. Donc il y a un bouton qui... OK, donc là on a... Ah, on a un 6 dans le jeu, là ! Bravo ! On peut l'applaudir dans les premiers voix ! On perd les deux ! Voilà, cool ! Je ne sais pas si on voit ton avatar. Ça déborde un peu, là, ou quoi ? Sur Chrome sur iPhone, ça veut quoi ? Ah non, non, on oublie Chrome sur iPhone. De toute façon, c'est du Safari en BD, on s'en fout. Donc si ça peut être du Safari directement, c'est cool. Pardon ? Ouais, donc Chrome... Toute la partie Facebook-login, elle peut être un peu foireuse, donc... Faut bien se dire qu'on est vraiment en mode test, là, d'accord ? On n'est pas en train de sortir un produit ou quoi que ce soit, hein ? Donc on est à 8 joueurs. Qui a réussi à se connecter, là, du coup ? OK, on a 3, et on attend encore 2-3 joueurs, et on va pouvoir lancer la partie. Est-ce que les verres sont servis ? Ah, celui de Safari, c'est facile, hein ? Ça va être plutôt une bouteille chacun, je pense. OK, 9 joueurs, on attend 10ème, peut-être ? Comme ça, à un moment, on fait notre défi à 10. Ça permet. On a encore des gens là ? 10, parfait, wouh ! On avait déjà 10 joueurs connectés. 11 joueurs, stop ! Pas de triche, hein ? OK, on lui fait confiance. Parce qu'en fait, il y a des gens de mon équipe qui m'ont dit, « Ah non, l'équipe, enfin, la salle va jamais jouer le jeu, ils vont se connecter, etc. » Et ben voilà, d'accord ? OK ? On démarre la course ? Ah, je sens que le plan d'eau s'échauffe là. Alors voilà, je précise simplement le principe, c'est très simple, on tape le plus rapidement possible sur la zone de table qui est sur le bas de l'écran. Alors, il y a une méthode qui m'est chère, qui s'appelle la méthode Mohamed Ali. Le principe, c'est la maladie de Parkinson. On essaie de trembler avec son bras le plus rapidement possible en contractant son coude. Et au moins, ils ont l'astuce pour l'entrée. On les fesse et on arrête là, d'accord ? C'est parti ! 3, 2, 1, go ! Ça a tenté ? D'accord. Là, je peux pas faire plus. Ah, ça marche ! Wouh ! Est-ce que je peux zoomer là ? Non, 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 non ! Non, allez, on est où là ? Ça marche, ça marche ? On est où ? Et ben là, on a un petit dernier là ? Bravo, ça marche ! Bravo 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 ! Du coup, on se fait deux tests ? On essaie de se faire un de deux tests sur le web ? Sur le web ? Ok. Donc c'est parti ! Donc, htm5meetup.plex.io Hop ! Donc là, on est sur le web. C'est parti ! Il faut que j'aille sur le dashboard. Il faut que j'aille sur le dashboard. Je suis en train de jouer. Ça va pas le faire. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on fait en mode RH ou est-ce que... Essayez de vous connecter, on va voir ce que ça donne déjà. Donc là, on est à 4 pour l'instant. Sur htm5meetup.plex.io Voilà, c'est plus une IP, je crois. C'est bien sur le web. Ah, ça monte, ça monte. On y va doucement, mais ça monte. On est à 30. Pour préciser, on a juste ce qu'on appelle un drone sur le web du tour. C'est 256 mégas d'un drone. On va voir ce que ça donne. On va monter une fiche. 31, 32. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 40 ? Est-ce que c'est... C'est qui c'était fluide ? Juste euh... Ok, merci. C'était pas fluide. D'accord ? Je pense qu'on peut enchaîner. On enchaîne, on pense à la suite ? Est-ce que vous avez fait cette partie-là ? Allez, c'est parti. Merci. Bravo encore. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. Donc, je vais terminer très, très rapidement. Hop. Je vais brancher. Ok. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est mauvais ? Merci. Ok. Donc, juste qu'il faut retenir pour terminer, c'est que du bricolage, oui, mais pas tout au long du projet. C'est bien au début, voilà, pour défricher, pour découvrir un peu les technos, faire du benchmark, etc. Après, très rapidement, il faut passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux, avec notamment du test. Au départ, on prend beaucoup de temps à écrire le test, mais ensuite, après, on est quand même content d'avoir ce type de process. Je pense qu'aujourd'hui, vous en sortez plutôt grandir. Et puis, donc, le next step, c'est la conférence Blend, qui aura lieu au mois d'octobre, donc c'est dans deux semaines. Donc là, on a atteint les 40. On aimerait atteindre quand même les 800, avec un Wi-Fi qui correspond à l'intérieur de la salle. Et puis, donc, si vous souhaitez avoir des projets, que ce soit sur du stage, du contrat pro, du CDI, on recrute. Et donc, c'est jobs-contestable.com. Voilà. Pour terminer, un grand bravo à l'équipe qui s'est donné à fond. C'est bon. Merci. Voilà. C'est limite, 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 limite. C'est limite comateux. Malheureusement, la nourriture des guerriers, bien sûr. Voilà. Et puis, donc, c'est que, au début, on a soumis aussi une application, qu'on appelle en atteint le Wait Game, Waiting Game. C'est un jeu où vous allez pouvoir vous entraîner sur l'App Store et sur le... enfin, en tant qu'application. vous allez pouvoir directement jouer à un jeu, mais vous allez être tout seul. Et donc, le but, c'est de faire le meilleur score pour remonter dans le classement. Et du coup, on va libérer des profils de bêta-testeurs au fur et à mesure dans ce classement en partant du haut. Voilà. Donc, on est dans une logique où, pour l'instant, l'application était soumise et on attend la réponse de Tim Cook. Voilà. Si vous avez des feedbacks, des conseils ou des grosses insultes parce que c'était pas fluide du tout. Première chose à faire, c'est, du coup, de nous écrire sur feedback en basse plex.io. Voilà. Super simple. Là, si vous pouvez prendre, il ne se reste qu'une minute pour donner un petit feedback à chaud sur chacun de vos devices, pour ceux qui ont réussi à se connecter. Et ici, vous pouvez mettre aussi simplement la marque du téléphone aussi que vous avez. Ça peut être cool. Du coup, ça nous permet aussi de faire le tri. Voilà. Je vous remercie. Et puis, du coup, si vous voulez présenter un bricolage sur les prochaines sessions, n'hésitez pas. Voilà. Merci.